Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce neuvième podcast. Cette semaine, j'ai plein de choses à vous montrer, mais avant de commencer, je vais d'abord m'excuser. Je suis à nouveau malade, donc je vous avais dit dans ma dernière vidéo, ça commençait à me chatouiller un peu dans la gorge. Là, je sens que les signes montent petit à petit, donc je me suis dit que je vais vite filmer avant d'être complètement KO. Donc excusez-moi si je suis un peu plus, voilà, un peu plus raplapla, un peu plus molle que d'habitude. Je ne vais pas faire une intro qui va durer des heures, parce que là, quand je vous disais que j'ai plein de choses à vous montrer, j'en ai vraiment plein plein plein. J'ai eu une entrée énorme dans mon stage, mais ce n'est pas de ma faute. Je m'explique. Il y a pas longtemps, une d'entre vous, donc Audrey, si tu passes par ici, encore merci, encore mille merci, qui m'envoie un message en me disant qu'elle était en train de faire un tri dans son stage et qu'elle avait de la kit silt. Donc elle me dit, est-ce que ça t'intéresse ? Je sais que tu la tricotes. C'est vrai que moi, j'en tricote énormément parce que je trouve que c'est une bonne alternative. Je la tolère bien. Moi, elle ne me gratte pas et elle n'est pas très chère, donc gagnant-gagnant. Et donc, qu'elle avait des couleurs, des couleurs que j'aime beaucoup, donc du beige, du noir, etc. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse ? Moi, carrément. Dis-moi ton prix, je te les prends, combien tu en as ? Et puis on s'arrange pour que je te paye. Et là, elle me dit, non, non, t'as pas compris, je te les offre. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'est pas... Je ne sais pas vous expliquer tout ce qui se passe dans ta tête quand c'est comme ça, quand quelqu'un que tu n'as jamais vu va t'offrir un truc. Enfin, déjà, la semaine passée, j'ai eu un patron. Là, on me propose des pelotes. Voilà, pour être honnête avec vous, quand je me suis mise sur YouTube, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, déjà, si j'ai trois abonnés, ça sera déjà drôlement bien. Si en plus, elle me met des commentaires, c'est génial. Mais à aucun moment, je me suis dit, on va te donner quelque chose. Enfin, c'est incroyable. Et clairement, quand j'ai reçu, donc j'ai été dans la boîte saulette hier et je vois deux énormes sachets. Et je me suis dit, ah, j'ai encore oublié, j'ai encore commandé des trucs, j'ai oublié. Enfin, la culpabilité. Et là, je vois son prénom, donc je vois écrit Audrey, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être tout ça de laine. Enfin, c'est... Et je n'ai pas les mots. Franchement, je n'ai pas les mots pour... Ni pour la remercier, ni pour exprimer ce que ça fait. Croyez-moi, si vous me connaissez depuis plus de 100 minutes, vous savez que ça m'arrive rarement de ne pas avoir les mots. Je suis une pipelette. J'ai toujours quelque chose à dire. Et là, mais c'était... Enfin, il y avait mon mari et mon fils, et ils me voyaient ouvrir. Et ils me disaient, mais ça ne s'arrête plus. Donc, vraiment, mille, mille, mille merci à toi, Audrey. C'est... Je suis touchée, je suis émue. Enfin, je n'ai pas les mots. Je n'ai vraiment pas les mots pour exprimer ce que ça fait. C'est fou. C'est fou. Merci beaucoup. Elle m'avait dit qu'elle allait faire, avec un peu de retard, mon petit lutin de Noël. Là, tu m'as fait le lutin de Noël, le lapin de Pâques, le cupidon de Saint-Valentin. Enfin, là, j'ai été gâtée, plus que gâtée pour... Pour une éternité. Donc, vraiment, un énorme merci à toi. Alors, j'ai quand même découpé ton adresse. Je garde précieusement. J'y réfléchis. Je trouverais une bonne idée pour moi aussi de faire une surprise. Je garde bien ça, bien caché chez moi. Pour t'envoyer une surprise. Parce que la façon dont je tourne, ça ferait un peu psychopathe. Je t'attends derrière ta porte. Non, non, ce n'est pas ça. Rassure-toi. Tu peux dormir tranquille. Mais voilà, je trouverais quelque chose. Je trouverais une idée. Un moment où tu ne t'y attends pas. Et moi aussi, je t'enverrais un petit quelque chose. Donc, je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai eu. Parce que là, c'est... C'est vraiment... J'ai été gâtée pour y... Je... C'est un truc de fou. En plus, c'est toutes des couleurs que j'adore. Donc, elle m'a envoyé en kit silk. Cette magnifique couleur qui est beige, beige, marron glacé. Je ne saurais pas trop dire. Donc, c'est la couleur 12. Elle est magnifique. Et puis ça, c'est clairement... C'est les couleurs que j'affectionne et que je tricote. Donc, j'en ai eu plein. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça ne s'arrête pas là. Attendez. Ouf ! Il est trop petite main pour tout tenir. Donc, j'ai eu tout ça. C'est un truc de fou. De kit silk. Donc là, clairement, je me ferais un pull avec. Un pull ou un gilet ou... Mais, voilà. Les projets qui... Enfin, tout ce qu'elle m'a envoyé, je veux me faire des jolis projets pour vraiment les porter et penser à elles à chaque fois. Donc, cette couleur que j'aime énormément. Ensuite, j'ai eu de la laine kit silk également et de la noire. Et alors, ça aussi étonnant que ça puisse paraître, je n'en avais pas. Alors que clairement, c'est un basique. Et on a tous besoin d'un petit pull noir que je n'ai jamais tricoté. Et il faudrait. Il faudrait parce que c'est vrai que, bah, des fois, voilà, un jean plus noir, tu es habillé, ça va vite. Donc, c'est la couleur 02. Donc, c'est la kit silk également. Et là, pareil, j'en ai eu plein, 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 plein. Je suis trop petite pour attraper le reste. Hop ! Regardez tout ça. Six pelotes. C'est fou, hein. C'est fou. Donc, pareil, ça sera un pull. Alors, je ne vais pas tout faire cette semaine, on est bien d'accord. Je les garde bien, bien précieusement. J'ai fait une petite... Là, j'ai tout ressorti pour vous montrer. Mais j'ai fait un petit panier exprès avec tout ce qu'elle m'a envoyé pour que je n'oublie pas. Et... C'est fou. C'est fou. Et ça ne s'arrête pas là. Ensuite, elle m'a offert du la kit silk. Je pense que c'est la couleur la plus fallache que j'ai tricotée jusqu'à présent. Et c'est vraiment une couleur que j'adore. Pourtant, je ne suis pas habituée. Là, j'ai fait un petit effort parce que j'avais le teint hyper pâle. Je me suis dit, on va faire un effet optique. Je vais leur mettre quelque chose qui leur brûle la rétine. Mais c'est vrai que je porte peu de couleurs. Mais alors, celle-ci, je l'adore. Mais vraiment, c'est ma couleur préférée de chez Drops. C'est la kit silk numéro 48. Donc celui-là, je sais, c'est le vert perroquet parce que je l'ai déjà tricotée. Ça a d'ailleurs été mon tout premier projet tricot. J'avais tricoté cette laine. J'avais tricoté un bonnet. Donc là, pareil, je la garde bien, bien précieusement. Et je pense me faire un gilet avec. Parce qu'en plus de tout ça, j'ai eu de la flora. Pareil, vert perroquet. Et celle-là, quand j'ai essayé de la commander, parce que mon bonnet, moi, j'avais fait avec ce combo-là. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas eu de souci avec la flora. Et quand j'avais essayé d'en recommander, c'était toujours plus en stock. Donc cette fois-ci, j'en ai. Et pareil, j'en ai plein. J'en ai deux. Quatre. Six. Vous voyez comme je suis gâtée. Je vais dire 50 fois, c'est fou. Mais c'est vraiment fou. Donc j'ai eu tout ça. Et là, pareil. Là, je vois bien un gilet. Et un beau gilet vert pour l'été, pour la mi-saison, mettre au-dessus d'un t-shirt blanc ou fermé tout simplement. Et vraiment, j'adore. Alors au niveau des couleurs, la colorimétrie, moi, je ne sais pas. J'aimerais bien essayer d'ailleurs un de ces quatre. Mais dans tous les cas, je le porterais parce que je l'aime énormément. Je trouve que c'est lumineux, c'est chic. Avec un pantalon blanc, avec un jean. C'est top. C'est vraiment top. Et alors ? Comme si ce n'était pas suffisant. Comme si je n'avais pas encore été assez gâtée. Elle ne s'est pas arrêtée là. Attention les yeux. Il y a de la paillette. Il y a de la couleur. Attention, attention. Et j'ai eu cette incroyable duo de bulles bizarres. Donc bulles bizarres, c'est une teinturière que j'aime énormément. Et ces couleurs sont toujours incroyables. Et là, je n'avais jamais essayé la stélina par contre de bulles bizarres. Et là vraiment, j'espère que vous verrez. Oh oui, vous voyez bien. Regardez. Alors en plus de la stélina argentée, c'est magnifique. Alors dans cet écheveau, il y a du bordeaux, du marron. Il y a du orange. Et celui-là, il me fait penser, cette partie-là, il me fait penser un peu au salamèche que j'avais déjà tricoté. On a quoi ? Enfin, on a plein plein de belles choses. Là, ça fait un peu camel orangé. Regardez cette beauté. Et avec, on a ce petit contrastant. Très joli aussi, dans les tons roses et marrons. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette beauté qu'on m'a offert, je me suis dit, c'est hors de question. C'est hors de question que je mette ça à mes pieds. Ce serait trop dommage. Et là, en ce moment, je suis en train de tricoter le châle Iris de Odileknit. Et clairement, celui-là terminera en châle. Pour l'automne, ça sera une beauté. Je regardais un petit peu. J'ai de quoi me faire un pull, une quantité pull en camel. Donc, j'imagine, le pull camel, mon petit foulard et un manteau. Je vous ai dit, il y a un patron de chez mes Clématis Pattern qui me fait de l'œil. On dirait un manteau un peu bâche avec un col très droit. Ça serait magnifique pour l'automne l'année prochaine. Ça serait trop trop beau. Et cette couleur, regardez comme ça brille. C'est magnifique. Je ne sais pas si j'utiliserais celui-là. Parce que j'en ai d'autres. Attendez, j'arriverais peut-être à les attraper. Parce que pour le châle Iris, il faut un écheveau plein et un contrastant. Et regardez. Même avec un comme ça, tout uni. Ou un orange. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Tout ça, c'était les minis que j'avais eus dans le calendrier en attendant l'automne de l'énamouret. Celui-là aussi, c'est beau. Tout est beau. Bon, le plus dur, vous l'aurez compris, ce sera de choisir. Mais c'est sûr. C'est sûr, ça je vais le ranger. Je vais mettre une étiquette dessus pour ne pas oublier le patron, etc. Parce que ça sera magnifique. Donc, je radote. Excusez-moi. Mais encore, encore mille merci Audrey. Et merci pour cet énorme cadeau. Merci pour une telle générosité. Et puis, merci à vous tous à chaque fois de venir sur cette chaîne, de vous abonner, de laisser des messages. Ça me touche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. On va être honnête. Pas de chichi entre nous. Pour l'instant, étant une tricoteuse débutante, ce n'est pas moi qui vous apprend plein de techniques, etc. Donc déjà, en regardant, en répondant à mes questions, vous m'apportez déjà énormément. Et là, c'est faux. Franchement, cette aventure est incroyable. Et vraiment, mille merci à elle et à chacun d'entre vous. Parce que ça me touche. Je ne sais pas exprimer. J'ai du mal à exprimer mes émotions. Mais oui, vraiment, c'est faux. Voilà, voilà. Pour cette semaine de dingue. Cette réception de folie. Ensuite, j'avais... Qu'est-ce que je devais vous dire ? Avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté cette semaine. J'avais pour projet... Enfin, j'avais pour projet. Non, c'est déjà prévu. À l'heure actuelle, quand vous verrez ce podcast, ce sera déjà commencé. Je vous avais dit dans les projets que moi, je ne faisais pas de projet. Enfin, je ne prévoyais rien de trop loin. Qu'il y avait vraiment deux choses que je voulais faire. Dont le Whitmore. Le pull Whitmore, c'est un pull qui me fait de l'œil depuis que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé à tricoter pour ce pull. J'avais réussi à chauffer mes laines pour le tricoter au moment de laine en or. Et puis ensuite, il y a eu l'été. Ensuite, on s'est mis sur YouTube. Elle a fait des cales, j'ai fait des projets. Enfin, voilà. On avait toujours un truc à faire. Donc, on n'a jamais réussi à se le goupiller. Ensuite, on avait embarqué Valentine de Petit Chandaille. On avait dit, ça serait sympa de tricoter un truc en mini cale à trois, etc. Et quand je vous avais dit ça, j'ai une des abonnées, donc Jennifer, qui est sur Instagram. Excusez-moi, je bug. Je sens que j'ai la température qui recommence. Qui m'avait envoyé un message en disant qu'elle voulait se le faire et que si je voulais, elle pouvait le faire avec moi. J'avais dit, bah nickel, je viens de demander aux filles. Les filles, est-ce que ça vous va ? Tout le monde était d'accord. Hop, roule ma poule. On se fait un mini cale à quatre. Au début, je m'étais dit, ah bah j'ai peut-être demandé à d'autres abonnées si elles veulent se lancer, etc. Mais apparemment, c'est quand même dur à gérer un gros gros cale. Donc je vais commencer par ce petit A4, en mode pas trop aventurière. Déjà ce matin, justement, c'est cet abonné qui me dit, ah bah demain on est le 1er février, on commence, etc. Parce que moi qui n'ai pas la notion des dates et du temps. J'ai dit, ah oui c'est vrai, et j'ai réussi à créer le groupe avec tout le monde. C'était déjà fierté absolue. Donc voilà, je vais commencer. On commence avec ce petit groupe. J'avais vu aussi une autre personne qui m'avait laissé un message, mais je l'ai vu après sur Youtube. Comme quoi ça le serait intéressé. Donc dans tous les cas, le Whitmore, je le referai. C'est sûr. Parce que j'ai eu vraiment du mal à choisir ma couleur. Et je le vois bien aussi dans plein, 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 plein d'autres couleurs. Donc je pense que je le referai. Alors je vous avais dit que cette année, ça me tiendrait à cœur de faire un gros cale avec plein de monde. Donc bah si vous voulez un pull, on peut s'en faire un. Si vous préférez un châle, on se fait un châle. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous préférez en commentaire. Parce que moi, je serais partie plutôt sur un châle et un patron gratuit. Pour que justement, voilà, pas bloquer les gens sur un critère financier, ça serait dommage. Et essayer que le plus de monde possible participe. Après, si voilà, des châles, vous en avez déjà fait 150. Et qu'on note un pull, vous préférez un pull. Et bah on va pour un pull. C'est vous qui décidez, je vous suivrai. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que du coup, j'avais déjà ma laine. J'avais choisi cette laine de chez Laine Amouret. C'est de la Aphrodite. Donc 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est de la Fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est une douceur. Mais c'est une douceur, j'ai l'impression d'avoir un petit chaton dans les mains. C'est hyper, hyper agréable. De toute façon, la laine de chez Laine Amouret, j'adore. C'est le coloris Les Pieds dans le Sable. Je vous ai déjà montré en demi-échevaux de la même couleur la semaine passée sur mon châle. Donc je vous remontre si vous n'êtes pas venu la semaine passée. C'est pas totalement blanc. Vous voyez, lui est blanc blanc. Et lui, c'est plus un beige. Un beige, mais quand même assez pâle. C'est pas non plus un beige jaunâtre. Il est incroyable. Bon, là clairement, j'ai pas pris énormément de risque sur ce Whitmore. Mais je voulais... Au début, je le voulais camel. Ensuite, je me suis dit, ah c'est joli, mais ça n'ira pas avec tout. Quitte à n'avoir qu'un dans mon dressing, je voulais avoir celui, tout terrain. Qui passe en mi-saison, qui passe l'hiver, qui passe avec du bleu, du rouge, du vert, de tout ce que je veux. Je voulais vraiment... Parce que je le veux tellement ce pull, que du coup, je me suis dit, dans cette couleur-là, c'est sûr, je vais pas me tromper. Ça ira avec tous mes pantalons, au-dessus des robes, ça ira avec tout. Et pour l'associer, donc moi j'ai choisi Fingering Moher. J'ai pris le... de chez Wooliette, du Moher Doucette, coloris perles. Donc ça c'est 72% quinoer et 28% soie. Et là c'est 50 grammes pour 420 mètres. Alors ça, pareil. Là c'est tentation, enfin craquage dû à deux youtubeuses surtout qui en parlent tout le temps. A Corinne de la chaîne La Provinciale et également à Aurélie de la chaîne Aurélie Knitt. A chaque fois qu'elle parle de Wooliette, elles ont les yeux qui s'illuminent. Elles parlent de douceur, de couleur. Je me suis dit mais moi aussi je veux mon petit nuage. Donc voilà, j'ai craqué et les deux vont super bien ensemble. Elles vont super bien ensemble. En même temps j'ai pris du beige blanc, j'y suis pas allée. Voilà. J'ai pas été des plus aventurières niveau choix de couleur. Mais j'en suis ravie et je suis certaine que celui-là je vais le porter. C'est vrai que quitte à faire ce travail de dentelle etc. Je voulais vraiment le porter tous les jours mais souvent. Et j'adore le combo. Bon là autant pour le coup je risque pas, je risque pas gros. Donc voilà pour toutes mes arrivées dans mon stage. Mais de ma faute je rappelle, il n'y avait que celui-là. Ensuite, les projets de la semaine. Oh là là, les projets de la semaine. Alors on va commencer par les choses qui fâchent. Mes chaussettes. Donc je faisais, je tricote les chaussettes de Charlotte Stone, les High Heard. Avec un accent anglais magnifique. Donc cette petite chaussette en jacquard remplie de petits cœurs. Ma foi, le jacquard est pas trop mal. Donc normalement vous avez une grille. Et normalement la grille, il faut la répéter deux fois plus un certain nombre de rangs. Moi c'est bien trop grand. Ça va dépasser de ma bottine. Et je suis pas sûre d'assumer autant de... Voilà, cet envolé d'amour qui sortiront de mes bottes. Donc du coup je fais que... J'ai fait une fois la grille plus le nombre de rangs. Le petit plus qu'il fallait mettre. Oh c'est compliqué quand on peut pas tout dire. Donc le jacquard, bon ça va. Il est pas parfait. J'espère que le blocage finira le travail. Vous voyez ça gondole un petit peu. Mais ça ressemble à des cœurs. C'est pas mal. Pour la couleur, je vais peut-être vous le redire. Ce rose. Alors on voit toujours pas la stélina. Là c'est de la stélina dorée. On voit un petit peu que ça pétille, que ça brille. Donc j'avais déjà fait mon 13 KO là-dedans. Et il me restait un écheveau. Donc c'est de... Chez Yarneline. Vous savez la collection Les Exclusives. Et c'est le coloris Rosita. Donc là-dedans il y a 75% Merino, 20% Nylon et 5% Stélina Or. Donc cette couleur elle est magnifique. J'aime beaucoup. C'est un joli rose pêche. Et puis il est nuancé. J'aime beaucoup son travail à Yarneline. Parce que c'est pas trop trop nuancé. Mais en même temps c'est pas... C'est pas homogène partout. Donc ça fait toujours des très jolies couleurs. Et avec... C'est de la Aroueta. Donc c'est les crues en Chiaroueta. Et c'est le coloris 100. Donc les deux ressortent bien. Ça se situe bien. Donc jusque là ça allait. J'étais fière de moi. J'ai fait mes petites côtes. Qui se font en 2-2. Pour les côtes j'ai utilisé une aiguille de 25. Donc moi je tricote en mini circulaire. Je sais pas faire en Magic Loop. Je comprends pas. Je m'en mêle. Enfin j'y arrive pas. Ensuite je passe sur des 2-5 pour le jacquard. Le jacquard m'a l'air pas trop mal. Je vais faire comme tout le monde. Tout le monde de l'intérieur je vais vous faire pareil. Je sais pas trop pourquoi. Mais je vais le faire. Je vais faire la bonne podcasteuse. Donc bah ça ressemble à du jacquard. À la fois il y a des fils. Niveau élasticité bah c'est pas si mal que ça. Je trouve. En plus j'ai fait la... En général je fais du 56. Là j'ai fait 64. Je me suis dit. D'une façon ou d'une autre mes pieds rentreront dedans. Donc jusque là ça allait. Sauf que jusqu'à présent moi j'ai beaucoup tricoté. Pour ne pas dire que ça. Les chaussettes de Lissandre. Et Lissandre fait toujours des talons à gousser. Renforcés. Ce qui me va très bien. Maintenant je maîtrise ce talon. Et là c'est un talon en raccourci. Et c'est là où j'avais besoin de vous. Parce que dans le... Alors poser des questions sur un patron sans le divulguer. On va rire je crois. Ma question c'était. Est-ce que les talons en rang raccourci. Est-ce que c'est toujours des rangs raccourcis à l'allemand. Parce que j'ai trouvé des vidéos là-dessus. J'ai un livre où ils expliquent tout pour réaliser des chaussettes etc. Où ils expliquent les talons en rang raccourci à l'allemand. Mais là en fait dans le patron. Vous tricotez le talon en aller-retour. Jusque là ça va. Mais à chaque fois il faut laisser une maille. Par exemple je vais dire une bêtise. Il y a 36 mailles. Vous en tricotez 35. Et puis vous en laissez une en attente. Et vous repartez de l'autre côté. Donc est-ce que ça c'est rang raccourci à l'allemand. Parce que jamais elle dit de... Bah de faire la petite manipulation là. Vous savez pour avoir une patte ça devient deux pattes. Comme les rangs raccourcis. Oh c'est technique. Expliquez à un patron. Demandez des conseils sur un patron que j'ai pas compris. Avec de la température etc. Wouhou. Vous ne faites pas ça super moment. Hein ? Hein ? Donc tout ça pour en dire aidez-moi. S'il vous plaît. Parce que j'ai regardé les vidéos rang raccourci j'ai compris. Mais on fait la manipulation qui n'est pas écrite dans le tuto. Donc je sais pas. Et dans ce cas là est-ce que si l'autre talon existe aussi. Est-ce qu'on peut le remplacer par un simple talon à rang raccourci. J'espère que je suis claire. Si vous avez la réponse sur tout n'hésitez pas. Parce que je voudrais vraiment avancer dans mes petites chaussettes. Et là ça fait déjà deux fois que j'essaye. Deux fois que j'étricote tout. Ça commence à me taper un petit peu sur le citron on va dire. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Ensuite. La semaine passée je vous avais dit qu'on m'avait offert. J'ai fait plein de cadeaux. Le Louisiana Sweater. Donc ce magnifique pull de chez Petit Knit. Et que je voulais tricoter. Donc avec une autre couleur mais la même gamme. Avec de la petite roule de The We Are Knitter. Et pour l'échantillon qu'est-ce que j'avais fait ? Je m'étais trompée d'aiguille. Et je l'avais fait en simple alors qu'il fallait doubler. Donc forcément ça n'allait pas. Du coup je vous avais dit que j'allais faire d'autres tests. Et alors déjà j'ai tricoté avec les bonnes aiguilles. J'ai fait l'échantillon avec l'aiguille neuf. Et j'ai doublé le fil. Par contre je n'avais pas assez. Pour moi je le fais. Je le commence en beige. Donc ça c'est le. Je vais faire les deux. Ça c'est le spot blé. Le spot beige. Et ça c'est le spot blue. C'est ça hein ? Oui. Et pour faire effet marinière. Sauf que je fais du beige tout en haut. Et il y a simplement après que les raglons sont terminés. Que là je commence avec des rayures de bleu. J'espère que c'est un peu plus clair. Alors ça aurait été joli un marinière tout le long. Mais j'avais peur de ne pas réussir à jongler entre les raglons. Les changements de couleur etc. Et puis faire pareil des deux côtés. Je me suis dit comment simple ma grande. On verra après. Donc je vous disais. J'avais cette laine de We Are Knitters. Mais je n'en avais pas assez pour la doubler. Par contre dans mon stage j'ai trouvé celle-ci. Donc ça c'est de la R de Drops. Attendez je regarde si j'ai l'étiquette. Pour vous en dire plus. Oui. Oui oui oui. Donc c'est la R couleur 2. Donc là dedans il y a quoi ? Il y a 65% d'alpaca. 28% de polyamide. Et 7% de laine. Donc elle est toute douce. C'est un vrai nuage. En fait elle est épaisse. Vous voyez le fil est bien épais. Mais il est tout... En fait on dirait un nuage autour d'un fil. C'est hyper agréable. C'est très très léger. Donc j'ai mélangé les deux. Et là mon échantillon était parfait. Là j'avais le bon nombre de mailles etc. 10 par 10. Nickel. Je me suis dit bah super. Allez ma grande. Tu t'y mets. Et une fois que ça c'était fait. Sincèrement j'ai pas mal avancé. Alors là c'est un... Boubibougla. Hop là. On montre. Où j'en suis. J'ai fait ça. Donc là j'ai fini les raglans. J'ai séparé les manches. Sauf que j'ai cette laine là. Et j'en ai pas assez non plus je pense pour doubler. J'ai trop peur de manquer. Donc je me suis dit ça serait bien d'avoir de la R bleu marine. Donc j'ai commandé une pelote de R bleu marine. Sauf que sur Calidou il n'y en avait pas. Donc j'ai commandé sur je sais plus quel site. Et ils l'ont envoyé très vite. Mais alors depuis mon j'ai un relais je sais pas ce qu'ils font. Ils promènent dans tous les trucs avec. Mais ça fait une paire de jours. Quoi que ça fait pas si longtemps. J'exagère. On veut tout tout de suite. Et je... Voilà. Mais ça devrait pas traîner. J'ai commandé la semaine passée. On verra. Mais au moins je suis sûre d'avoir le bon échantillon partout. Au début je m'étais dit je vais mettre autre chose. Mais je me suis dit je vous la facile. Je voulais pas racheter de laine à la base. Mais bon. Une pelote ça va. Je tombe pas de très haut. Voilà voilà. Donc j'en suis là. Donc vous voyez j'ai quand même pas mal avancé. Après c'est un pull avec de grosses aiguilles. Alors ce pull. Alors par contre. C'est deux grosses laines ensemble. Autant vous dire que je vais ressembler à un nounours. Et j'aurais bien bien chaud. Là il faut qu'il repasse moins 10 à un moment. Parce que sinon je serais pas capable de le mettre. Ce petit pull. Alors vous commencez par le col. En cote 1-1. Avec des aiguilles 8. Vous faites un certain nombre de... Deux centimètres. Et ensuite vous repliez. Vous tricotez ensemble. Donc il y a une vidéo disponible. Sur la chaîne de Petit Knit. Mais je n'ai pas trouvé. Et je suis tombée par hasard sur une de Drops. Je me suis dit c'est bien c'est pareil. Et en fait la technique de Drops. Je sais pas. J'ai pas regardé celle de Petit Knit. Mais je pense pas que c'est la même. Parce qu'il faut tricoter en cote 1-1 également. Pour rejoindre les deux. Donc en gros vous prenez les mailles que vous avez sur votre aiguille. Les mailles que vous aviez en bas. Vous pliez. Et vous passez à travers les deux. Et voilà. Hop hop hop. On tricote. Avec la technique de Drops. Sur les vidéos Drops. En fait ils tricotent que les mailles en droit ensemble. Et pas les mailles envers. Au final le col il tient très très bien. Et c'est bien plus simple à faire. Par contre alors si vraiment on chipote. Vous voyez il y a un petit effet de. Vous voyez ça fait des petits traits comme ça. Alors je sais pas si c'est normal. C'est toujours comme ça. Ou si c'est cette technique. En tout cas ça a été très vite à faire. Et le fait de tricoter que les mailles. Toutes les mailles à l'endroit. En fait. Enfin une maille sur deux. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Et vous avez pas le col qui part comme ça en diagonale. Voilà si jamais. Mais il y a des. Franchement elles sont pas mal. Les vidéos Drops. Et il y a pas mal de techniques. Donc si un jour vous avez le temps. Ou il y a un truc que vous trouvez pas. Je vous conseille. Ensuite une fois que vous avez fait ça. Et bah vous commencez tout de suite les raglants. Et là je suis trop contente. Parce que je n'ai aucune erreur dans mon raglan. Le nombre de mailles etc. Parfait. J'ai jamais oublié un jeté ou quoi que ce soit. Une augmentation. Donc je suis très très contente. Alors attendez. Donc là j'en suis là. Donc un peu en dessous de la poitrine. Et là je vais commencer avec ça. Enfin quand j'aurai sa petite soeur. Je vais commencer et puis enchaîner. Je ne sais pas trop. J'aurais bien fait des lignes de 4. De 4. Ça fait des bandes un peu comme ça. Alors je ne sais pas si vous pensez que ce serait mieux quoi. Des fines lignes bleues. Donc par exemple. Deux rangs et alternés. Ou plutôt des. Moi j'en aurais fait 4. Et laissé 8. 4 bleus, 8 beiges, 4 bleus, 8 beiges. Je ne sais pas comment on sait combien ça m'en faisait. Mais après il est quand même. Il est déjà bien avancé en fait. Si on regarde bien. C'est un pull qui se tricote assez court. Il fait moins de 40 cm d'un boalot avant les côtes. Donc puis clairement. Il est tellement épais que je ne vais pas le faire très long. Je sais déjà avec quoi je veux le porter. Et si je le fais trop long. Ça va faire trop long, trop lourd. Et je ne serai pas le maître. Donc voilà. Donc celui-là. Pas mal avancé. Vu que la semaine passée. Même ça ce n'était pas fait. Mais c'est quand même pas mal. Ensuite. Ce sera déjà le dernier. Ça aurait été plus vite. Aujourd'hui j'avais. J'ai filmé quand la dernière fois ? La dernière fois j'avais filmé jeudi. Oui on est mercredi. Mon fils. Mon mari est à la maison aujourd'hui. Donc il a pris la relève là sur l'heure du midi. Avec mon fils. Et après on va jouer. Oui parce que pour une fois demain il n'y a pas de dictée. C'est le premier mercredi de l'année où il ne faut pas réviser de dictée. Je crois que ça m'a fait plus plaisir que lui. Encore rien. Bon. Je repars dans tous les sens. Je reviens à mes petits moutons. Mon dernier projet c'est le châle Iris de Odileknit. Que dire sur ce châle ? Il est très très joli. On en voit fleurir un petit peu partout. J'avais eu un gros 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 coup de cœur pour ce châle. Et j'ai l'impression que oui toutes les couleurs lui vont. Que ce soit en neutre ou avec des couleurs beaucoup plus peps. Tout lui va à ce petit châle. En plus il ne demande pas grand chose. Un écheveau et un mini. Clairement parfait. Il y a de quoi se faire plaisir. Pour ce faire j'avais pris la laine. Donc la même que pour mon 8 morts. De la fingerine de chez Laine Amouret. Colorie les pieds dans le sable. Et l'autre petite boule elle est où ? Hop ! Il est ici. Il s'était sauvé. Donc de la laine. J'adore ce kaki. Là on ne voit pas bien la couleur. Peut-être qu'on met un gros blanc. Ouais. Un kaki hyper hyper lumineux. Vous voyez c'est... Il capte vraiment la lumière. De chez Yarneline également. Toujours. Oui toujours toujours mais je ne trouve pas. Donc toujours de chez Yarneline. Et c'est le coloris Monsieur Vénard. Donc oui toujours de la fingering. Avec 75% merino et 25% soie. Pareil hyper hyper douce. Et là j'ai bien avancé. Puisque la dernière fois je vous avais montré que j'avais commencé un petit truc comme ça. Et là j'en suis là. Attendez parce que j'ai tout jeté au fur et à mesure. J'en ai mis partout. Donc. Gardez-moi cette petite merveille. Alors où est l'endroit où est l'envers ? Attendez. Voilà. Là c'est à l'endroit. Donc j'ai déjà fait tout ça. C'est pas mal quand même. C'est hyper simple. Une fois que cette tresse là au centre. Cette petite. Enfin je veux dire une tresse mais en gros ce petit motif central est dessiné. Franchement après ça va tout seul pour se retrouver. Moi j'ai quand même mis ça. Pour savoir l'avant de l'envers. Parce que des fois vous tricotez le soir. Vous ne savez plus trop. Voilà. Et quand je suis passée et que j'ai essayé les deux couleurs. Je suis hyper contente. Alors c'est simple. On est d'accord. C'est pas la couleur la plus osée. Mais c'est vrai que je suis ravie de ce choix de couleurs. Regardez. Mon petit Wittemore. Avec mon petit foulard. Bon là par contre. Une fois encore il faut avoir de l'imagination. Ici on voit. Il faut voir loin. Très très loin. Mais le Wittemore. Mon chat l'iris. C'est beau. C'est beau. Non c'est cool. Bon. Tout ça pour vous dire. Là j'ai fini. Deux sections. Je vais passer à la troisième. Que vous dire sur social ? Bah c'est toujours. En fait la première fois vous faites un motif qui dit sur quelques lignes. Et ensuite c'est toujours répété. C'est la même logique. Donc c'est vrai qu'il est simple. Parce qu'une fois que vous avez retenu les quatre rangs à faire. C'est toujours pareil. Sauf là j'ai vu pour la section 3. Il y a des petits changements. On verra. J'espère que la semaine prochaine je ne vais pas revenir en faisant. Expliquez-moi je n'ai pas compris. Mais voilà. Pour l'instant. Et oui je trouve ça très très beau. Et ça c'est addictif. Quand on va arriver. Allez. Ici je n'avais plus qu'une seule envie. C'était monter 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 pour essayer la deuxième couleur. Et voir enfin ce que ça allait donner de tricoter. Et c'est très très beau. Donc même à l'envers. Même à l'envers c'est pas choquant. C'est joli. J'adore. Il est très très beau. Je suis contente de m'être lancée dans cette aventure. Ce sera mon premier châle. Parce que moi je n'en avais pas encore. J'avais fait au final j'ai tricoté beaucoup de pulls. Beaucoup de données. Beaucoup de tout ça. Mais je n'avais jamais fait de châle. Je commence à avoir chaud. Je crois que ça ne va pas être triste. Quand je vais devoir faire le montage de cette vidéo. Ça va être n'importe quoi. Je pense que sur toutes ces bêtises. Je vais vous laisser. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vous avais dit à un moment que j'allais faire un sondage. Je ne l'ai pas encore fait. De toute façon je dis toujours que je vais faire plein de choses. Et après je me laisse toujours déborder par la vie quotidienne. Et après j'oublie. Mais pour voir un petit peu quand poster. Parce que je mets toujours dimanche à 14h. Mais je me dis que des fois la semaine ça pourrait être sympa aussi. Surtout que là je reprends le travail vendredi. Donc je ne vais pas être dispo le week-end en fait. Et des fois vous envoyez des commentaires. Et je ne suis pas... Je dors. Si c'est le matin ou quoi je dors. Et je ne peux pas répondre. Donc je me dis c'est dommage. Je vais toujours passer à côté de ce lancement de vidéo. Donc voilà. On verra bien quand et à quelle heure je vous l'aurai posté. Qu'est-ce que je vous souhaite ? Une très belle semaine ou un bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et surtout quand je l'aurai posté aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à venir me laisser des petits commentaires. Ou même sur Instinct. Parfois quelques-unes me disent. Bah moi je fais tel truc, tel truc. Vous pouvez m'envoyer les photos. Je suis hyper curieuse. Et j'aime bien voir ce que les gens choisissent pour tricoter etc. Voilà. Sur cette conclusion qui aura été tout décousue comme la production. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye. Sous-titrage ST' 501